Next Station London est un jeu de Flip and Write. Le but est de créer 4 lignes de métro en piochant des cartes pour relier les différentes stations de Londres. Dans Next Station London, les joueurs ont été embauchés pour redéfinir le plan des métros de Londres. Il existe 4 couleurs de métro et chaque métro est associé à une station de départ. Une partie de Next Station London se joue en 4 manches et chaque manche correspond à une couleur différente. Les exigences de la ville sont représentées par des cartes station. Chaque tour, l'un des joueurs retourne la première carte du paquet et tout le monde doit tracer une ligne vers une station de la forme correspondante. Le premier trait part forcément de la station de départ et les suivants de l'une des extrémités. Les joueurs doivent suivre les pointillés sur leur fiche et il n'est pas possible de passer au-dessus d'une autre ligne ou d'une station. Enfin, une section ne peut accueillir qu'une seule ligne. L'une des cartes station représente un aiguillage. Lorsqu'elle est révélée, une nouvelle carte est piochée immédiatement. Les joueurs peuvent faire un tracé classique ou créer une nouvelle section. Certaines stations sont particulières et représentent des lieux importants. Lorsqu'un joueur passe par l'une de ces stations, il coche le symbole libre le plus à gauche de sa piste en bas de sa fiche. En fin de partie, les joueurs gagnent autant de points que la dernière case cochée. Lorsque 5 cartes roses ont été révélées, la manche prend fin et un décompte des points a lieu. Londres est divisée en quartiers. Les joueurs gagnent un point pour chaque quartier traversé par leur ligne de métro. Ils gagnent aussi un point pour chaque station dans leur quartier le plus dense et deux points par traversée de la Tamise. Les deux premiers scores sont multipliés et le dernier est simplement additionné. En fin de partie, les joueurs gagnent aussi des points pour leur correspondance, c'est-à-dire les stations traversées par plusieurs couleurs différentes. Plus il y a de couleurs différentes, plus les points sont importants. Next Station London propose deux modules avancés pour plus de difficultés. Le module objectif permet de gagner des points supplémentaires si le joueur répond à certaines exigences. Quant au module pouvoir, il ajoute une capacité à chaque couleur de crayon, utilisable une fois par manche. Next Station London comprend aussi un mode solo, identique au mode multijoueur, mais avec des scores à atteindre. Pour conclure, Next Station London est un petit jeu aux règles simples et aux parties rapides. Si la carte peut paraître vaste en début de partie, il devient bien plus dur par la suite de ne pas s'auto-bloquer. Merci. 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 Merci.